Absolument, beaucoup de choses à apprendre. Alors, parce que justement, il faut le préciser, vous êtes professeur de langue étrangère, autrement dit le FLE, aux Etats-Unis, vous êtes originaire du Gard, de Ushio, près de Nîmes, et vous êtes en quelque sorte ambassadrice culturelle auprès de vos élèves. Voilà, exactement, j'ai reçu le titre d'ambassadrice de la langue française à Sangue d'Ego, et auparavant, dans mon séjour, enfin, dans mon parcours, on va dire, en tant que professeur en université, je cherchais des vidéos pour démontrer ma culture, pour démontrer la langue, la vie de tous les jours, les scénarios qu'on voit, quoi, et je n'arrivais pas à trouver cela sur YouTube ou autre, et c'est un peu grâce à cette façon de rechercher et s'en trouver qui m'a permis de moi, de mon côté, de développer des vidéos pour démontrer la culture et la langue que j'aime autant. Et on les regarde tout de suite, évidemment, pour voir à quoi ça ressemble. C'est parti. Bonjour, la Certe à la Moutarde est une spécialité du sud de la France que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Hi, Mustard Tart, despite the name, it's actually really good, but it's a specialty from the south of France. Hey guys, today we're going to do something that's very cultural in France, and it's called the Feria. Feria is kind of like a big party where there's a parade and a bunch of stuff, but it's very typical. Bonjour tout le monde, Aurélien, aujourd'hui on part quelque chose de fantastique en France, it's called la Feria, nous allons faire la Feria de Nîmes. Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir un événement régional très typique de la région. nous sommes dans le gare. Et c'est super chouette de voir ça à la télé, de le valoriser aux Etats-Unis. Alors justement, on le voit, ça passe par des recettes de cuisine, par des traditions, mais aussi des gestes tout simples comme comment faire ses courses ou tirer des sous sur un distributeur. Comment c'est reçu là-bas par vos élèves ? Bien déjà de façon globale, c'est vrai que les Français sont très bien vus par les Américains pour pas mal de choses différentes. Et après, pour les élèves, eh bien aussi parce que là, ça leur permet de vraiment découvrir la vraie France, entre guillemets. Ça leur permet de découvrir la culture et je pense que la grammaire, le vocabulaire, y compris l'argot, on est bien d'accord, c'est tout aussi important que la culture. Et notamment dans le sud de la France, forcément, c'est un peu mon bled, donc forcément, c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir faire découvrir ça à mes élèves. Parce qu'il y a tellement de richesses, que ce soit dans l'histoire, dans les traditions, dans tout ce qu'on vit. Et forcément, la nourriture passe par cela également. Et c'est marrant parce que vos vidéos, elles sont vues depuis les Etats-Unis, mais aussi depuis le Maroc, le Canada et l'Algérie. Ça vous étonne aussi ? Exactement. Oui, je me demande, d'ailleurs, ce serait une question pour vous, visionnaire YouTube, de savoir qu'est-ce que vous aimez, justement, dans mes vidéos YouTube. Est-ce que vous apprenez le français ? Est-ce que c'est juste des divertissants ? Qu'est-ce qui vous passe dans ce que vous regardez ? Justement, ça m'intéresserait à savoir un peu cela. Mais il faut le savoir aussi, votre objectif, on le dit, vous êtes professeur avant tout, l'idée, ce n'est pas d'être YouTubeuse, mais que la culture française soit démocratisée et valorisée puisqu'il y a une vraie deadline d'ici 2035 et 2050. Exactement. En Californie, il y a une initiative de loi qui s'appelle Global Initiative 2030. Et en fait, l'objectif qu'ils ont, c'est tout simplement de créer plus d'écoles d'immersion bilingue en anglais et français, entre autres, pour que des élèves au niveau primaire et secondaire puissent apprendre le français. Parce que, comme vous pouvez peut-être le savoir, eh bien, malheureusement, les langues ne sont pas apprises dans le primaire. Voilà. Et puis, parallèlement, on dit que potentiellement, la langue mondiale pourrait être le français d'ici 2050. Et pas l'anglais, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, continuons à valoriser notre culture, Rachel, à travers le monde. Merci d'avoir été avec nous. Notre territoire en direct, c'est terminé. Merci à vous.